Salut, aujourd'hui, on continue notre série sur les villes françaises et on va parler de Marseille parce que c'est elle que vous avez choisie dans le petit sondage qu'on a organisé. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de cette série, celle sur Nice, l'idée, ce n'est pas de vous faire une visite touristique de la ville mais plutôt de vous parler des différentes références culturelles qui y sont associées, de vous montrer comment les Français perçoivent ces villes. Bien sûr, ça reste un exercice assez subjectif. Je ne prétends pas pouvoir parler au nom de tous les Français. Donc comme d'habitude, s'il y a des Français qui veulent compléter ou nuancer certains de mes propos, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors je vous préviens, ça va être une vidéo assez longue. Il y a beaucoup de choses à dire sur Marseille. Déjà, tout simplement parce que c'est la deuxième ville la plus peuplée du pays après la capitale. Il y a 870 000 habitants à Marseille contre 2 175 000 à Paris. Mais aussi parce que c'est une ville qui a une histoire et une culture très riches. Notamment à cause de sa position géographique. Vous savez sûrement que Marseille se trouve dans le sud-est de la France, au bord de la mer Méditerranée. Donc c'est une ville qui a toujours joué un rôle très important dans les échanges commerciaux entre l'Europe et l'Afrique. D'ailleurs, son histoire remonte à l'Antiquité, au VIe siècle avant Jésus-Christ, quand la cité de Massalia a été fondée par des marins grecs, les Phocidiens. C'est pour ça qu'on appelle Marseille la cité Phocéenne. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la façon dont Marseille est perçue aujourd'hui par les Français. S'il y a bien un accent que tous les Français connaissent, c'est celui de Marseille. Je vais essayer de vous le faire sans tomber dans la caricature, mais le mieux évidemment, c'est d'écouter des vrais Marseillais. Donc après cette vidéo, cherchez sur YouTube « accent marseillais » et vous trouverez plein d'exemples. Là où l'accent marseillais s'entend le plus, c'est avec les sons nasaux. « On », « en » et « un ». Par exemple, moi je dis « longtemps », mais les Marseillais disent « longtemps ». Moi je dis « maintenant », mais les Marseillais disent « maintenant ». Un dernier exemple, « le pain », eux, ils disent « le peigne ». Les Marseillais ont aussi tendance à prononcer tous les « e ». Par exemple, moi je dis « une table », mais un Marseillais dirait « une table ». Pour « une femme », ils disent « une femme ». « C'est comme ça », « c'est comme ça ». Je m'excuse auprès de tous les Marseillais pour cette mauvaise imitation. Nous les Français, on adore l'accent marseillais. On dit que c'est un accent chantant, un accent qui chante ou « chantant ». Comme dirait les Marseillais. Dans ce sondage réalisé en 2013, il a été élu comme l'accent le plus sympathique du pays. Mais ça aussi, c'est assez subjectif. Est-ce que dire « une table », c'est plus sympathique que « une table » ? En fait, c'est difficile à dire. Tout est une question de perception. En général, les Français ont tendance à considérer tous les accents du Sud – celui de Marseille, de Toulouse, etc. – comme sympathiques. Mais c'est plus pour des raisons culturelles que linguistiques. D'ailleurs, c'est le cas pour tous les accents. Chaque accent est associé à des références historiques, sociales, culturelles. Et la façon dont il est perçu dépend plus de ses références que de critères linguistiques objectifs. Par exemple, il y a un homme qui a beaucoup contribué à l'image sympathique de l'accent marseillais. C'est ce monsieur que vous avez peut-être déjà vu, Fernandel. Fernandel, c'était une des premières stars du cinéma parlant dans les années 30 et 40, bien avant Louis de Funès. C'est lui qui a contribué à rendre l'accent marseillais populaire dans tout l'Hexagone, notamment à travers ses rôles dans les films de Marcel Pagnol, Un autre enfant du pays. Comme les spectateurs trouvaient Fernandel drôle et sympathique, l'accent marseillais était lui aussi perçu de manière positive. Mais ce n'est pas toujours le cas et cette perception a beaucoup évolué depuis l'époque de Fernandel. D'un côté, on trouve que l'accent marseillais est sympathique, mais de l'autre, on pense aussi qu'il ne fait pas sérieux. Donc si vous venez de Marseille et que vous voulez travailler dans une grande entreprise ou dans une institution parisienne, on va en général vous encourager à perdre votre accent de manière plutôt implicite. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Ça, c'est ce qu'on appelle la glottophobie. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc si ça vous intéresse, je vous encourage à la regarder. D'ailleurs, ce qu'on appelle le parler marseillais, ce n'est pas juste un accent, c'est aussi un ensemble d'expressions, de mots de vocabulaire. Par exemple, le mot fada qui veut dire fou. Tu es fada, toi ? Ça veut dire tu es fou. Il y a le verbe canner qui veut dire mourir ou crever. Et par exemple, si vous dites « je suis canné », ça veut dire « je suis mort ». Et ça, c'est une expression pour dire qu'on est très fatigué. C'est comme dans le français informel, on dit « je suis crevé ». Mais les Marseillais, eux, ils disent « je suis canné ». Ah, il y a aussi le mot « dégain » qui veut dire personne. Par exemple, « il y a dégain dans ce restaurant », ça veut dire « il n'y a personne dans ce restaurant ». « Il y a dégain dans ce restaurant ». Comme je vous l'ai dit, pour beaucoup de français, Marseille est synonyme de vacances. D'ailleurs, elle est presque toujours dans le top 3 des villes préférées des touristes français. Parmi les lieux touristiques les plus connus à Marseille, il y a bien sûr le Vieux-Port, qui est le centre culturel et historique de la ville. C'est aussi le point de départ de la « cannebière », à prononcer « cannebière », qui est l'avenue principale de la ville, sur laquelle il y a des restaurants, des boutiques, etc. Et puis, sur les hauteurs, il y a la magnifique cathédrale Notre-Dame-de-la-Garde, qui est aussi surnommée « la bonne mer » par les habitants et qui, depuis le Moyen-Âge, est considérée comme la « gardienne des marins ». Mais la principale attraction touristique se trouve à l'extérieur de la ville. Je veux parler, bien sûr, des calanques. Les calanques, c'est des criques dans lesquelles on peut se baigner. Non seulement, c'est des super coins de baignade, mais en plus, tout autour, il y a des paysages magnifiques. Donc c'est super pour se promener et passer la journée à se baigner, etc. Dans la vidéo sur Nice, on a oublié de vous parler du plat traditionnel de la ville, la salade niçoise. Donc là, on ne va pas faire la même erreur. Le plat traditionnel à Marseille, c'est la bouillabaisse, un bouillon de légumes et de fruits de mer. Un bouillon, c'est un peu comme une soupe. Alors moi, j'en ai jamais mangé, donc je ne peux pas vous dire si c'est bon. Et en plus, comme je suis vegan, ça ne me fait pas trop envie. Il y a aussi une boisson marseillaise qui s'est exportée dans tout le pays, une boisson alcoolisée, le pastis ou pastaga, comme l'appellent les Marseillais. C'est une boisson alcoolisée qui a le goût d'anis et de réglisse. Ça, j'en ai déjà bu, mais comme je n'aime pas l'anis, ce n'est pas non plus ma boisson préférée. Si le pastis est tellement populaire, c'est en particulier grâce à cet homme, Paul Ricard. Il a construit un véritable empire autour de sa marque de pastis, le Ricard. Dans les années 50 et 60. Et aujourd'hui, cette marque appartient au groupe Pernod Ricard, qui est un des leaders du marché mondial des spiritueux, autrement dit, les boissons alcoolisées. L'autre produit marseillais qui est devenu un succès national, c'est bien sûr le savon de Marseille, un savon fait à partir d'huile d'olive. Il a commencé à être populaire au XVIIe siècle, quand le roi Louis XIV a interdit l'utilisation de graisse animale dans la fabrication de savons. Les producteurs ont dû chercher d'autres matières grasses et ils ont décidé d'utiliser des huiles végétales, en particulier l'huile d'olive. Et ça, ça a avantagé Marseille parce qu'à cette époque, on produisait de l'huile d'olive dans la région. Donc la ville a pu se lancer dans la production massive de savons, des savons qu'elle a exportés dans tout le pays et qui étaient utilisés aussi bien pour la toilette que pour faire le ménage dans la maison. Aujourd'hui, une des marques de savons les plus célèbres en France, c'est le Petit Marseillais. Mais la composition de leur gel douche n'a pas grand-chose à voir avec la recette originale du savon de Marseille. Eux, ils utilisent plus des produits chimiques que de l'huile d'olive. Maintenant, on passe à une autre spécialité locale, mais plutôt dans le domaine sportif, la pétanque. La pétanque, vous savez, c'est ce jeu où on doit jeter des boules en métal pour s'approcher le plus possible d'une petite boule en bois qui s'appelle le cochonnet. Alors, à l'international, on a tendance à considérer la pétanque comme un sport français et c'est vrai que c'est un sport très populaire en France, on y joue dans tout l'hexagone. Mais nous, les Français, on sait que la pétanque est née à Marseille. C'est là que le siège de la Fédération internationale de pétanque se trouve et c'est aussi là que chaque année, on organise le plus grand tournoi international de pétanque. Mais il y a un autre sport qui est encore plus populaire que la pétanque à Marseille, c'est le foot, bien sûr. À Marseille, le foot, c'est une véritable religion. Si vous vivez là-bas, vous êtes obligés de soutenir le club de la ville, l'OM, l'Olympique de Marseille. Il y a peu de villes françaises où les habitants ont une telle passion pour leur club. Si vous vous promenez dans les rues de Marseille, vous êtes sûrs de croiser plein de gens avec des maillots blancs et bleus, des maillots de l'OM. Et vous les entendrez aussi crier « Allez l'OM ! ». Par contre, si vous allez à Marseille, il y a un maillot que vous ne devez surtout pas porter, c'est celui du PSG. Paris Saint-Germain, le club de la capitale. C'est le rival historique de l'OM. Donc pour nous, le classico en France, c'est les matchs entre l'OM et le PSG. Beaucoup de grands footballeurs français sont originaires de Marseille ou bien ils ont joué à l'OM. S'il ne fallait en citer qu'un, ce serait bien sûr Zinedine Zidane, Zizou, celui qui a fait gagner à la France sa première Coupe du Monde en 1998. Alors Zizou n'a pas joué à l'OM mais il est né, il a grandi à Marseille et il dit souvent que l'OM est son club de cœur. Zidane est né en France mais ses parents étaient algériens. Donc ça, c'est un bon exemple du multiculturalisme de Marseille parce que oui, Marseille, c'est une des villes les plus cosmopolites de France. On estime qu'environ 30% des habitants sont soit nés à l'étranger, soit d'origine étrangère. Quand on regarde une carte, c'est facile de comprendre pourquoi. Marseille est un véritable carrefour pour les pays méditerranéens et c'est un bon point d'entrée pour immigrer en France. Il y a eu trois grandes vagues d'immigration à Marseille depuis le XIXe siècle. La première, c'était les Italiens qui, pendant longtemps, ont été la principale communauté étrangère à Marseille. Ensuite, au début du XXe siècle, il y a eu les Arméniens. Et puis, plus tard, dans la seconde moitié du XXe siècle, les Comoriens et Maghrébins, notamment les Algériens, qui sont devenus à leur tour la première communauté étrangère à Marseille. Ces différentes cultures ont progressivement donné à Marseille son visage actuel en en faisant une des villes les plus cosmopolites de France et de la côte méditerranéenne. Il y a un domaine dans lequel ce multiculturalisme a beaucoup bénéficié aux Marseillais. Ce domaine, c'est le rap. Alors, les puristes ne sont pas tous d'accord, mais souvent, on considère que la vraie capitale du rap français, c'est Marseille. Par exemple, il y a un groupe marseillais mythique qui a marqué l'histoire du rap dans les années 90, I am. Il était composé de six membres qui étaient d'origine italienne, espagnole, sénégalaise, malgache et algérienne. Et I am n'était pas une exception. On peut citer d'autres groupes comme la Funky Family, Psycat de la Rime ou encore la rappeuse Kenny Arcana. Tous ces artistes avaient des origines étrangères et ils ont réussi à créer un style de rap différent qui est devenu populaire dans toute la France. Encore aujourd'hui, quand on regarde les classements des musiques les plus streamées en France, par exemple sur Spotify, on peut voir que les rappeurs et rappeuses marseillaises sont surreprésentés. Il y a notamment le rappeur Joule qui est omniprésent depuis quelques années. Personnellement, je ne suis pas fan de la nouvelle scène marseillaise. Je pense que je suis un peu old school parce que je préfère I am et les groupes marseillais des années 90. Dans le rap marseillais, il y a un thème qui revient assez souvent, celui des quartiers nord. Les quartiers nord, ça fait référence aux arrondissements au nord de Marseille qui sont des arrondissements plutôt pauvres, populaires, défavorisés. Mais ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup de banlieues de grandes villes françaises ont connu le même sort. Sauf qu'à Marseille, la situation est particulièrement grave et préoccupante. Si bien que l'adjointe au maire, Samia Ghali a dit qu'il fallait que l'armée intervienne dans les quartiers nord. D'ailleurs, en ce moment, il y a un film au cinéma qui traite de ce sujet. Ça s'appelle « BAC Nord ». « BAC », ça veut dire « Brigade anti-criminalité ». C'est une section de la police qui est spécialisée dans la lutte contre la criminalité, en particulier le trafic de drogue. C'est un film qui est inspiré de faits réels et quand on le regarde, on n'a pas vraiment envie d'aller à Marseille. Malheureusement, depuis une quinzaine d'années, les médias français insistent beaucoup sur ces problèmes et ils donnent une image de Marseille qui est encore pire que la réalité. Donc, beaucoup de Français voient Marseille comme une ville ultra-violente dans laquelle il y a des kalachnikovs à chaque coin de rue. Mais quand on regarde objectivement le nombre de crimes comparé au nombre d'habitants, la ville la plus violente en France, c'est Paris. Et Marseille arrive seulement à la cinquième place du classement. Il y a un autre problème à Marseille dont les médias parlent souvent, la corruption. Corruption parmi les politiciens, les hommes d'affaires et les policiers. Et le champion dans ce domaine, c'est lui, Bernard Tapie. Là, je sais que je vais me faire des ennemis côté marseillais parce qu'à Marseille, Bernard Tapie, c'est un véritable héros ou plutôt c'était un véritable héros. Il faut utiliser l'imparfait parce qu'il est mort, malheureusement, il y a quelques jours. Bernard Tapie, c'est un homme d'affaires qui a été président de l'OM et sous sa présidence, l'OM a gagné la Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est le seul club français à avoir gagné cette compétition qui est la compétition de foot la plus importante en Europe. Donc, les Marseillais adorent Bernard Tapie parce que c'est lui qui leur a apporté cette victoire. Le problème, c'est que Bernard Tapie, il n'aimait pas trop respecter les règles. Par exemple, il a été accusé d'avoir payé des joueurs d'équipes adverses pour qu'ils perdent leur match contre l'OM. Plus tard, il est devenu député français et député européen. Il a racheté l'entreprise Adidas et il a utilisé ses différentes positions pour détourner de l'argent public. Autrement dit, pour utiliser de l'argent public, de l'argent des Français, à des fins personnelles. À cause de tout ça, il a été condamné plusieurs fois en justice et il a passé les 20 dernières années de sa vie au tribunal. Donc, pour la plupart des Français, Bernard Tapie, c'est un escroc mais pour les Marseillais, c'est l'homme qui leur a fait gagner la Ligue des Champions. D'ailleurs, il y a quelques années, Netflix a fait une série qui se passait à Marseille et qui devait être un peu le House of Cards à la française avec Gérard Depardieu dans le rôle du maire de Marseille. Bon, la série n'a pas eu beaucoup de succès mais elle illustre bien ces problèmes de corruption et de trafic d'influence qui empoisonnent la vie de la ville depuis plusieurs années. Paradoxalement, malgré tous ces problèmes, l'image de Marseille a commencé à s'améliorer récemment. C'est même une ville qui devient de plus en plus populaire. Par exemple, depuis le début du Covid, c'est la première ville que les Parisiens choisissent quand ils décident de déménager pour quitter la capitale. Marseille attire aussi de plus en plus d'artistes. Chaque année, il y a de nouvelles galeries et de nouveaux ateliers qui s'ouvrent. En particulier depuis 2013, l'année où Marseille a été capitale européenne de la culture. Parmi les représentants les plus visibles de cette nouvelle vague parisienne, on trouve le créateur Simon Porte-Jacques-Muh. Il a lancé sa marque il y a seulement quelques années mais il est déjà très respecté dans le milieu de la mode. Dans ses collections et ses défilés, il rend souvent hommage à sa Provence natale et à la ville de Marseille. Il a même publié un recueil de photos intitulé Marseille-Je t'aime. Quand les Français vont à Marseille, ils ont souvent peur de conduire et ça, c'est lié à un film culte des années 90, Taxi. Il a été réalisé par Luc Besson que vous connaissez peut-être pour les films Léon, Le cinquième élément ou Lucie. Et Taxi, c'est aussi le film dans lequel le grand public a découvert Marion Cotillard pour la première fois. Ça raconte l'histoire d'un chauffeur de taxi qui conduit plutôt comme un pilote de F1 qui ne respecte aucune règle du code de la route mais qui se retrouve obligé d'aider un policier dans une affaire de gang. Tous les Français de ma génération ont vu ce film et à cause de ça, on croit que les Marseillais conduisent comme des fous, comme des dingues. Mais pour être honnête, c'est un cliché qu'on retrouve dans différentes villes, dans différents pays. Par exemple, on pense la même chose des Parisiens, des Italiens, etc. Donc, je crois pas que les Marseillais soient vraiment pires conducteurs que les autres. Mais il y a un point sur lequel tous les Français sont d'accord quand il s'agit des Marseillais, c'est leur tendance à exagérer. Et là, je pense qu'il y a une part de vérité dans ce cliché. Une anecdote que j'adore pour illustrer ça. En 2004, plusieurs Marseillais ont dit qu'ils avaient vu une panthère noire dans les Calanques. Une panthère noire. L'histoire a pris une telle ampleur qu'elle a fait la une des journaux pendant trois semaines. Mais quand on a enfin trouvé la bête, il s'est avéré que c'était juste un gros chat noir et pas une panthère noire. Donc moi, si j'étais Marseillais, je dirais que j'ai deux panthères noires à la maison. Justement, quand on a l'impression que quelqu'un exagère un peu la réalité, on lui dit « Hé, tu serais pas Marseillais, toi ? » Mais bon, ça, c'est plutôt quelque chose d'affectueux. C'est pas vraiment une critique. On sait juste que les Marseillais aiment bien exagérer un peu ou enjoliver un peu leurs histoires pour les rendre plus intéressantes. Un autre stéréotype qui concerne les Marseillais, et plutôt les Marseillaises, c'est celui de la cagole. Cagole, c'est un mot pour désigner une femme qui est très bronzée, très maquillée, qui porte des vêtements très colorés, des talons hauts et qui aime bien se faire remarquer, se faire voir. Ça peut paraître péjoratif et c'est vrai que le mot cagole est souvent utilisé comme une critique ou une insulte, en particulier dans la bouche d'un Parisien. Mais il faut savoir qu'à Marseille, être une cagole est considéré comme un art de vivre dont beaucoup de femmes sont fières. Il n'est pas rare qu'une femme dise d'elle-même ou de ses amies qu'elles sont des cagoles. Parce qu'au-delà de l'apparence physique, une cagole, c'est une femme libre, indépendante, qui sait se défendre. C'est une image qui se construit en opposition à l'image traditionnelle de la française, bourgeoise, chic, etc. La cagole vient plutôt d'un milieu populaire et elle en est fière. Elle est fière de ses origines. Apparemment, il existe une version masculine de la cagole, le cacou. Mais personnellement, j'ai jamais entendu ce mot. Donc il faudrait que des Marseillais confirment ça dans les commentaires. Cette image des cagoles et des cacous, elle a été popularisée dans une émission de télé-réalité qui s'appelle tout simplement Les Marseillais. C'est un peu l'équivalent français de Jersey Shore, si vous connaissez. Et si vous avez vu ma vidéo sur les ch'tis, les habitants du Nord, vous savez qu'eux aussi, ils ont eu droit à leur émission du même genre. Dans ces émissions, la production sélectionne toujours les candidats les plus clichés avec l'accent le plus fort possible et elles les encouragent à dire ou à faire des choses stupides. Donc malheureusement, ce genre d'émission amplifie les stéréotypes et les clichés que les Français ont sur les habitants de ces régions. Mais il y a une autre série qui se passe à Marseille et qui est encore plus populaire en France. Ça s'appelle Plus belle la vie. Il y a déjà 18 saisons. En général, les Français la regardent en famille à l'heure du dîner parce qu'il y a un nouvel épisode chaque jour un peu comme la série Dallas. Un des principaux lieux de Plus belle la vie, c'est un bar qui s'appelle le Mistral et le Mistral, c'est le nom d'un vent qui souffle à Marseille du nord vers le sud vers la mer. C'est un vent qui souffle très fort donc quand des gens s'installent à Marseille ou vont en vacances à Marseille, en général, ils se plaignent du Mistral. Mais si Plus belle la vie est tellement populaire, c'est surtout parce que les scénaristes abordent des thèmes de société et parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, de changements, de surprises dans l'histoire. Le côté marseillais n'est pas vraiment mis en avant. D'ailleurs, la plupart des acteurs n'ont pas d'accent. Donc, si vous voulez voir des bons films qui se passent à Marseille et qui montrent l'ambiance locale, je vous conseille plutôt de regarder ceux du réalisateur Robert Guédigand. Par exemple, Marius et Jeannette, Les neiges du Kilimanjaro ou La Villa. Pour finir, je ne pouvais pas faire une vidéo sur Marseille sans vous parler de notre hymne national. Vous savez peut-être qu'elle s'appelle la Marseillaise, mais en réalité, elle n'a pas été inventée à Marseille. En fait, elle a été écrite pendant la Révolution française par un soldat qui s'appelait Rouget de Lille et qui vivait à Strasbourg. Mais ensuite, la chanson s'est répandue dans toute la France, notamment à Marseille. Et quand les soldats marseillais sont arrivés à Paris pour aider leurs camarades révolutionnaires, ils chantaient cette chanson. Donc, les Parisiens ont cru que c'était les Marseillais qui avaient inventé cet hymne qui au départ s'appelait donc l'hymne des Marseillais et qui plus tard a été renommé tout simplement la Marseillaise. Voilà, il y aura encore plein de choses à dire sur Marseille mais la vidéo est déjà très longue. Bravo à vous qui l'avez regardé jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà allé à Marseille ou si vous avez envie d'y aller. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage